Le dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur Sœur Claire, c'est le dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Je me propose de commenter la première lecture pour montrer comment Jésus accomplit parfaitement les Écritures en nous donnant son corps et son sang et comment Moïse, Saint Moïse, Moïse serviteur de Dieu, a préparé ce grand miracle du corps et du sang du Seigneur, a préparé le mystère de l'incarnation. Donc c'est la première lecture, c'est le chapitre 24 de l'Exode où il est dit en ces jours-là Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. L'intermédiaire qui est Moïse est quelqu'un d'absolument indispensable que Dieu a choisi pour nous préparer à ce grand mystère. Moïse c'est celui qui transmet, c'est le Saint-Patron de la tradition et aujourd'hui nous fêtons le corps et le sang du Seigneur, nous fêtons la tradition parce que ce que nous vivons, nous l'avons reçu. Moïse c'est sa caractéristique, c'est celui qui transmet. C'est la fin de l'Ancien Testament dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 22. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit à l'Oreb pour tout Israël des lois et des coutumes. C'est la référence. Ça sera redit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 17. La loi nous a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et quand saint Étienne relit toute l'Histoire sainte dans une homélie absolument magnifique au chapitre 7 du livre des Actes des Apôtres, quand il parle de Moïse, acte 7, 38. C'est lui qui lors de l'Assemblée au désert était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinai tout en restant avec nos pères, lui qui reçut les paroles de vie pour nous les donner. Et quand saint Paul rapporte l'institution de l'Eucharistie, justement, chapitre 1 de l'Épître aux Corinthiens, pardon, 1ère Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23, « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. » Ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Eucharistie, c'est parce qu'on nous l'a donné. Jamais personne n'aurait pu inventer un si grand mystère. Donc Moïse, il est dit dans ce livre de l'Exode que Moïse a transmis toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Les paroles, c'est ce que Dieu a dit et les ordonnances, dans la tradition juive, c'est ce qui a accompagné le don de la parole et qui est la manière de vivre la parole. Une aide concrète pour qu'on puisse vivre la parole, c'est-à-dire la Torah, ce que les Juifs appellent la Torah orale. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Nous, dans l'Église catholique, nous sommes héritiers de cette tradition. Nous avons la parole accompagnée par la tradition qui nous aide à la mettre en pratique. Pour les Juifs, tout ça, ça vient de Moïse. C'est à travers Moïse qu'on a reçu tout ça. La liturgie, c'est une tradition qui accompagne la lecture de la parole. Donc, on fait tout ça aujourd'hui en ce jour du corps, du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Alors ensuite, il est dit que Moïse construit un hôtel au pied de la montagne avec douze pierres. Le peuple tout entier est invité à participer au sacrifice. Le peuple tout entier, c'est les douze stèles, en mémoire des douze tribus qui composent le peuple d'Israël. Et l'hôtel, c'est la prière, l'offrande, le sacrifice qu'on veut offrir au Dieu vivant. Donc, il dresse douze pierres et ensuite, il va offrir deux types de sacrifices. Les holocaustes et les sacrifices de paix. Un holocauste, c'est un sacrifice qui monte, comme l'encens monte devant ta face, comme il est dit dans le psaume. C'est ce qu'on fait monter vers Dieu, c'est donc les sacrifices d'animaux au cours desquels on brûle en entier le corps de l'animal. Pour signifier que Dieu est transcendant, qu'il est le tout autre. Donc, l'holocauste, le sacrifice qui monte vers Dieu, qui monte vers Dieu, qui est le très haut, bien sûr. Quant au sacrifice qui est appelé ici un sacrifice de paix, c'est le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. C'est très exactement ce qu'on dit à la messe. Le sacrifice de réconciliation avec Dieu. Un Dieu qui se fait tout proche, qui s'approche de nous pour nous pardonner, pour nous faire miséricorde. Donc là, on honore un Dieu proche. Un Dieu à qui on peut offrir du sang d'animal et qui accepte ce sang que nous l'y offrons. Donc, le très haut et le tout proche. Le transcendant et l'immanent, comme on dit. C'est les deux. Les sacrifices, les holocaustes et les sacrifices qui sont appelés ici sacrifices de paix. Sacrifices de paix, Saint Paul en parle. Colossiens 1, 20, il nous dit « Par lui, par le Seigneur Jésus, Dieu a voulu réconcilier tous les êtres, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Voilà. Ça, c'est l'accomplissement de ce qui est dit ici au livre de l'Exode, sur lequel Saint Paul médite. Pourquoi l'importance du sang ? Parce qu'ici, il est question du sang. Du sang des animaux, à la fois, alors qu'il va être offert à Dieu et déversé sur le peuple. Pourquoi du sang ? Eh bien, le livre du Lévitique nous l'explique. Lévitique 17, 11. La vie de la chair est dans le sang. Ce sang, dit Dieu, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui expie pour une vie. Pourquoi Jésus, bien sûr, a donné son sang ? Le sang, donc, une partie versée sur l'autel, dit le texte. Moïse prit la moitié du sang, le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Donc, premièrement, le sang pour l'autel, en signe d'hommage, d'offrande de sa vie au Dieu vivant. Ensuite, liturgie de la parole. Moïse prit le livre de l'Alliance, en fit la lecture au peuple, et celui-ci répond cette phrase étonnante, mot à mot, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous comprendrons. » C'est un exode 24, 7, une grande maxime, « Na'asé vénichma ». Ça veut dire qu'on ne comprend pas tout ce que le Seigneur nous demande dans ce grand mystère, mais on le met en pratique et à mesure qu'on le met en pratique, on comprend. C'est un immense acte d'amour et de confiance, d'adhésion au Dieu un en qui nous croyons et nous savons que nous ne pouvons pas tout comprendre. Alors, les rabbins ont abondamment commenté cette phrase. Je vous lis un petit passage. « Nous ne pourrons accéder à la connaissance du vrai qu'en vivant les lois divines, en les appliquant rigoureusement et en les étudiant. » C'est ce que signifie « Nous accomplirons et alors nous comprendrons ». On met en pratique, on fait confiance au Seigneur. On sait que ça vient de Lui, alors on obéit. Et plus on mange son corps et son sang, plus on comprend ce que ça veut dire de manger son corps et son sang. « Na'asé vénichma ». Exode 24, 7. Alors, ce sang, donc, Moïse prend le sang qui reste, qu'il avait mis dans des coupes, et il est dit qu'il en aspergea le peuple, en disant « Voici le sang de l'Alliance ». Donc, Moïse a mis la moitié du sang sur l'autel pour Dieu et l'autre moitié sur le peuple, pour qu'on fasse, on va dire d'une certaine manière, sang commun avec Dieu. Dieu et nous, on est aspergés d'une certaine manière par le même sang. C'est magnifique. On voit bien qu'il annonce le mystère de communion qu'on va vivre de manière tout à fait exceptionnelle en Jésus, mais déjà le mystère de la communion que Dieu veut établir entre lui et nous. Donc, voici le sang de l'Alliance et Jésus, le jeudi saint, va dire « Voici le sang de la nouvelle Alliance » qui fait de nous des hommes nouveaux parce qu'on n'est plus seulement aspergés par le sang, mais ce sang, on le boit et on mange le corps du Seigneur. C'est-à-dire que la communion est complètement parfaite, on est complètement renouvelé par le sang de l'agneau. C'est ce que dit saint Pierre dans sa première épître, chapitre 1, verset 19. « Vous avez été libéré du péché par un sang précieux comme d'un agneau sans reproche et sans tâche, le Christ. » Voilà ce qu'on célèbre aujourd'hui et que saint Augustin commente d'une manière tout à fait remarquable quand il dit « Recevez et buvez le sang du Christ. » Pour ne pas vous laisser disperser, mangez celui qui est votre lien. Pour ne pas paraître sans valeur à vos yeux, buvez celui qui est le prix dont vous avez été payé. Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi, vous aussi, vous êtes changé au corps du Christ. Si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur, devenez ce que vous recevez. Voilà la réalité absolument magnifique qu'on célèbre aujourd'hui, la communion parfaite qui s'établit entre Dieu et nous en Jésus. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501